Un gala se construit en faisant monter petit à petit l'intensité, sauf que la boxe s'affranchit volontiers des règles du spectacle. San a dû baisser à face à Régragi de Montpellier, combat conclu en moins de 74 kilos et une première émotion d'affleurer. La droite au menton de San vient de faire mouche. Régragi est compté, il ne s'en remettra pas et continuera de subir jusqu'à abandonner. Troisième reprise, le Croix-Rouge, Olivier Salah ! Autre boxeur que le grand public n'attend pas forcément, Youssef Belkaïd en noir, lui aussi sociétaire du boxing club ajaxien, opposé au Montpellier-Rhin à Mirouche. Intelligent, Belkaïd construit patiemment son combat, assoit sa boxe, mais son coup d'œil nous fait penser qu'une étincelle peut jaillir. Elle intervient à la troisième reprise. Amirouche se relèvera trop tard, Belkaïd sera crédité d'un chaos. Belkaïd commence à monter les échelons, il commence à les gravir doucement, il avait un adversaire qui était beaucoup plus chevronné, il est parti un peu doucement et il a touché au moment voulu. Place aux professionnels et à l'une des têtes d'affiche de la réunion, Rachid Azour, short blanc, face à lui un adversaire dur, le niçois Amadou Ndiaye. Doté d'une allonge largement supérieure, Azour a ainsi une seule chose à faire, rentrer à l'intérieur pour casser cet avantage. Et ça tombe bien, avancé est la qualité première de l'Ajaccien, sauf qu'il est contraint de s'exposer énormément. Azour subit une grêle de coups en cette deuxième reprise et va au tapis. Il est compté, son combat est très mal engagé, mais Azour a une qualité essentielle en boxe, le cœur. Il impose bientôt à son adversaire une véritable guerre, une intensité de tous les instants, le désorganisant, le faisant reculer, jusqu'à lui faire perdre le fil de son combat. Et l'insulaire de refaire son retard, remportant les troisième et quatrième reprises, son adversaire subit sans même un avertissement pour accrochage répétit. Au final, le courage d'Azour emporte la décision des juges. Vous n'avez pas eu peur quand vous avez été au tapis ? Franchement non, je n'ai pas eu peur. Je me suis relevé de suite. Et beaucoup de courage quand même aujourd'hui sur le ring. Effectivement, il en faut du courage. Il est l'heure du combat phare de la soirée, catégorie super moyen. L'Ajaccien, Gourrier face au bordelais Castagnaro, short blanc, boxeur chevronné. Avec lui aussi une allonge largement supérieure. Gourrier doit s'approcher, difficulté supplémentaire. Gourrier est souffrant. Il a de la fièvre avec écoulement nasal continu, ce qui favorise un saignement prononcé. Pas facile dans ses conditions de réfléchir à une stratégie. Malgré tout, suivant les conseils de son coin, Gourrier pique en bas. Il domine les 6 rounds et s'en va chercher une large victoire au point, en dépit de son état grippant. Le médecin ne voulait pas me laisser combattre. Je lui ai dit si, si quand même. Mais la fièvre, ça m'a tué direct. Enfin, à l'arrivée, vous gagnez quand même. Ouais, ouais, mais j'ai pris trop de coups. Test malgré tout passé avec succès pour Gourrier, qui a sans doute gagné là le droit de boxer en demi-finale du tournoi de France, soit la deuxième compétition nationale. Lui, comme Azur, franchissent les paliers à la grande joie d'un Rossigny emporté par de vrais combats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada